Bon, ça c'est un océan classique, rien de bien extraordinaire, on est d'accord ? Mais ce que vous voyez devant vous, c'est actuellement un océan qui m'a pris plus de 100 jours à créer le projet le plus gros de ma survie. J'ai clairement mis toute mon âme. En tout cas, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat final. Et on vise les 10 000 abonnés avant la fin du mois. Alors t'attends quoi pour t'abonner ? Bon, avant de commencer ce projet qui va être cadavériquement relou, j'ai inventé ce mot, on va se concentrer sur le bicole en diamant. Je vais déjà aller poser ce que j'ai, je vais juste transformer ça en bloc, ok ça en fait 8. On va aller poser juste là, c'est déjà presque fini là. J'avise un peu le bicole, non mais il n'est clairement pas fini. Je ne sais pas combien j'ai le bloc, un petit peu la flemme de compter. Mais en tout cas, j'ai passé pour finir déjà la première couche, donc on va aller récupérer un petit peu de diamant. Bon, c'est cool, j'ai récupéré vraiment pas mal d'or et même un peu de lapis. Enfin, je dis un peu, mais c'est quand même 3 stacks. On va en faire des blocs, ça en fait 21, c'est vraiment bien. Écoutez, on va mettre l'or à cuire. J'ai même fait un coffre à gravier parce que je pense que pour l'aquarium, on va en avoir besoin de pas mal. Et au niveau des diamants, j'avoue, je ne regarde même pas, ça fait 5 blocs en plus. En toute honnêteté, ce n'est pas extraordinaire. Mais là, la session était vraiment pas ouf. Objectif prochain épisode, finir la première couche, ça sera déjà une bonne chose. Et après, ça va s'enchaîner assez vite, je pense. Mis à part ça, je vous rappelle que le but de cette vidéo, c'est quand même de créer un aquarium. Donc c'est pour ça, je vais aller récupérer vraiment beaucoup de sable. Comme ça, on pourra faire des vitres. Bon, nickel, j'ai énormément rempli toutes mes shulkers. Le problème, c'est que ma pelle a quasiment plus de durabilité. Enfin, elle va bientôt casser. Donc il va clairement falloir que je la répare. Et pour tout faire cuire aussi, j'ai fait un petit système pas très compliqué en fait. Genre là-dedans, je mets tout le sable. Là, ça renvoie dans des entonnoirs. Ensuite, ça passe dans le four et ça redescend et ça me donne du verre. Donc je ne connaissais pas cette technique avant. Et franchement, c'est vraiment pratique. Bon, déjà, là, normalement, voilà, nickel. Bon, tout ce qu'on a, on est vraiment bien. Je vais pouvoir mettre ça dans les shulkers box. Je crois même qu'il n'y aura pas la place. Quoique si, en fait, c'est bon, ça fait moins de shulkers. Je pensais qu'il y en aurait plus. Alors, depuis le début, je me suis mis en tête de faire l'aquarium par ici. Le seul problème, c'est que là, ma pelle va mourir. Qu'on se le dise, elle va mourir. Donc je vais aller la réparer. En passant par mon petit portail du nether qui est juste ici. Parfait, la pelle est réparée. Maintenant, je vais monter à la hauteur max. Ok, parfait, hauteur maximum. Je vais redescendre de quelques blocs pour être tranquille. Et le reste, on va tout casser. Super, les amis, j'ai fini mon cercle. Bon, là, comme ça, on dirait qu'il est mal fait. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Maintenant, écoutez, on va vraiment tout monter. Bon, bah, nickel. Alors là, en fait, je ne me rendais pas compte, mais je vais avoir besoin de clairement 10 fois des vides comme ça. Donc je vais bien souffrir. Mais en tout cas, je pense que le résultat, il va vraiment être insane. Donc, en vrai, c'est un mal pour un bien. Bon, je n'ai rien dit. Il m'en reste un petit peu dans les coffres. Mais bon, ce n'est vraiment pas suffisant. Je vais réunir toutes mes shulkers box et je vais aller les remplir de sable. Juste avant, il faut quand même que je les range. Bon, bah, plus qu'à remplir mes 4 shulkers de sable. Oh, ils m'ont fait trop peur, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font là ? Carrément, ils sont dans l'océan, quoi. Bon, désolé de la tortue, mais tu risques de me gêner. Là, c'est vraiment parfait. J'ai pu remplir mes 4 shulker boxes. Bon, par contre, ma pelle, on n'en parle même pas. Elle va bientôt lâcher, là. Elle est aux portes de la mort. Donc, je récupère tout ça et on va tout faire cuire. Par contre, on ne va pas se le cacher. À mon avis, ce n'est pas du tout suffisant. Donc, je vais revenir ici peut-être 2-3 fois encore. Mais écoutez, c'est le but du jeu. Oh, on a presque rempli les doubles coffres. C'est vraiment pas mal. Le seul souci, c'est qu'on n'a plus du tout de charbon. Donc, je vais devoir aller récupérer ça. À mon avis, il m'en reste un peu dans les coffres. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Ah oui, non, en fait, j'en ai que 15. Donc, écoutez, on va aller se faire quelques petites montagnes. Histoire de trouver du charbon. Normalement, il y en a pas mal. Regardez, tout ce qu'il y a là-bas, c'est parfait. À peu près 7 stacks de charbon. Parfait, on met 1 stack de partout. De contre, il va falloir que je reste longtemps FK. Mais arrêtez-vous ! C'est insupportable. Ouais, je disais, il va falloir que je reste très longtemps FK. Parce que là, 1 stack de charbon ne va pas forcément suffire. Enfin, 4 stacks plutôt. Mais bon, dans tous les cas, on verra. Je vais me mettre ici pour FK. Super, regardez tout le verre qu'on a dans les 2 coffres. Là, on s'est vraiment mis bien. J'ai dû réalimenter, par contre, avec beaucoup de charbon. Parce que, ouais, ça suffisait clairement pas. Ça fait les 4 chulkeurs remplis. Donc là, franchement, ça fait vraiment beaucoup de verre. Je pense qu'on va pouvoir faire la moitié, à mon avis. Ouais, non, malheureusement, c'est toujours pas fini. Mais vous voyez que là, on a vraiment bien avancé. J'ai presque envie de faire le duplicateur de sable. Mais bon, on le fera plus tard. Bah, du coup, moi, j'ai encore beaucoup de travail de récoltage de sable. Mais bon, on va pas tout faire ensemble. C'est un peu ennuyeux. Bon, finalement, je suis passé faire un petit tour dans les Entity. Parce qu'il me manque vraiment beaucoup trop de chulkeurs. Bon, allez, là, j'en ai 8. Ça me fait 4 chulkeurs en plus. C'est largement suffisant, je pense. On va pas plus traîner ici. Surtout qu'il me reste que 18 fusées. Donc, c'est un petit peu la catastrophe. Faut que j'arrive à retrouver mon portail. Hop, parfait. 4 chulkeurs en plus. Là, on a vraiment de quoi faire. Bon, parfait. Pour aller chercher du sable, je vais avoir besoin de nouvelles fusées. Je peux en crafter juste là. Ça suffit. Bon, j'ai rempli beaucoup de chulkeurs encore une fois. Ma pelle est vraiment dans le mal. C'est pour ça que je la répare. Avec un petit peu de charbon. Dans tous les cas, on en aura besoin plus tard. Donc, écoutez, si ça peut nous avancer et faire XP la pelle, c'est plutôt une bonne chose. Alors là, ouais, les moutons. Je suis désolé, les gars. Alors là, fort heureusement, j'ai envie de dire que ce genre d'endroit regorge de charbon. Donc, franchement, ça, c'est cool. Super. On va ranger tout le charbon. Voilà. J'ai plus de 10 stacks. Et maintenant, on repasse au sable. Oh, j'en ai marre. Sinon, écoutez, mon petit système est bien gentil. Mais là, on n'a que 4 fours. Et je vous rappelle qu'on a des shulkers remplis de sable. Donc, on ne peut pas trop se permettre. C'est pour ça que je vais encore bien agrandir le système. Ce n'est pas le fer qui va m'empêcher de le faire, en tout cas. Je pose également les fours. Et voilà. Là, c'est clairement mieux. Et maintenant, je remplis tous les fours avec du charbon. Et ensuite, je place le sable. Là, ça va clairement être plus rapide parce que bon. Alors là, très sincèrement, ça fait 3 heures que je suis en train de faire cuire les vitres. Et regardez tout ce que j'ai dans mes shulkers. Là, on est vraiment servi. Je pense même que ça va suffire pour tout finir. Donc, petit timelapse du posage de vitres. Et voilà. Regardez-moi ce futur beau bac à océan. Alors, bien sûr, on va devoir mettre quelque chose sur le sol. Comme du gravier ou encore du sable. J'en ai vraiment marre de récolter du sable. Mais en tout cas, pas question de laisser un sol en terre. Parce que dans les océans, le sol, il n'est pas comme ça. En tout cas, moi, de mon côté, je vais quand même essayer de terraformer un petit peu la zone. Comme ça, le posage de sable. Il va être bien plus pratique. Bon, alors, j'estime avoir plus ou moins fini de terraformer. Maintenant, plus qu'à passer au posage de bloc au sol. Et sans éviter de tomber, ce serait pas mal. D'ailleurs, maintenant qu'on est ici, j'ai envie de tenter le MLG. Ok, on jette le seau d'eau. On le récupère. Attention, attention. Aïe, on l'a pas du tout validé. Ok, au moins, on sait qu'on meurt pas à cette hauteur. Je vais prendre 3 shulkers que je vais remplir avec du sable. Ça me paraît suffisant. Normalement, voilà, super. J'ai du gravier juste là. On va le récupérer et le mettre là-dedans. Par contre, par ici, j'ai vraiment déglingué toutes les plages. C'est abusé. On va aller voir un peu plus loin. Oh, let's go. Ça, c'est vraiment la zone idéale. Et voilà, les 3 shulkers sont remplis avec le gravier. Luc a tout posé. Juste avant, il faut juste que j'enlève ces graines insupportables. Super, regardez-moi ça. J'ai fini de poser tout le sable et j'ai rajouté un petit peu de gravier dans certains endroits. Mais du coup, on n'a vraiment rien mis dedans. Donc là, ça va quasiment être le plus gros du travail. J'aimerais bien, par exemple, construire un petit bateau de pirates avec aussi quelques poissons. Et vu que je suis très nul en build, il y a des chances que j'essaie de suivre des tutos. Et dans l'idéal, si je peux réussir à construire des petits temples de la mer version miniature, ça serait vraiment incroyable. Mais ça, on verra si on a le temps. En tout cas, le but, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez beau. J'en profite, si vous voulez rejoindre mon serveur Discord, il est en description. Comme tous mes autres réseaux, par exemple, comme Twitter. Je suis très actif là-bas. Donc, si vous voulez me voir un petit peu en dehors de YouTube, eh ben, vous savez où ça se passe. Bon, alors, pour le bateau, j'ai trouvé la solution. Je vais faire un petit bateau de viking. Il est bien sympathique. Mais pour ça, je vais avoir besoin de quelques matériaux. On va mettre tout ça dans une shulker. Parfait. Petit shulker avec tous les matériaux. Maintenant, plus qu'à passer au build. Build que je vais faire juste ici. Comme ça, quand il y aura l'eau, on aura l'impression que c'est un peu une épave. Donc, c'est stylé. Bon, du coup, j'ai fait plusieurs choses. J'ai construit ce petit bateau viking qui, franchement, est plutôt bien, je trouve. J'ai aussi rajouté une montagne pour faire un peu de relief. Bon, je vais essayer d'arranger un petit peu le haut parce que ce n'est pas extraordinaire. Mais sinon, juste là, je vais construire un gros poisson. Je ne sais pas exactement où. Je pense par ici. J'ai même en fait plusieurs. Je me suis un petit peu entraîné en créatif parce que je n'ai trouvé aucun tuto. Normalement, je tiens quelque chose de pas trop nul. Donc, je vous laisse avec le timelapse. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, quand même, je dis ça, mais pour construire ce petit poisson, je vais avoir besoin d'énormément de colorant. Enfin, ce petit poisson, il risque quand même d'être grand. Donc, c'est pour ça que je récolte des tulipes oranges. Parce qu'on va faire le poisson némon. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Sauf que lui, il a aussi des traits blancs, il me semble. Donc, on va devoir récolter ces petites fleurs blanches. Jaunes ou blanches. Ok, c'est du gris clair. Sauf que nous, on veut du blanc. Ah, mais je suis débile, la laine est blanche par défaut. Donc, en fait, on n'a rien besoin de faire. Ah ouais, mais je ne réfléchis pas trop avec mon cerveau. Donc, normalement, là, ça suffit certainement. Regardez-moi toute cette laine. Ça ne va pas du tout suffire. En fait, je pensais que je pourrais en faire plus. Bon, bah du coup, moi, je n'ai plus qu'à farmer encore des fleurs oranges. Ça va être un peu relou. Mais si on veut faire un poisson magnifique, il n'y a pas vraiment le choix. Voilà, ça, ça me paraît être l'endroit idéal pour créer ce poisson. Donc, c'est parti, je vous laisse avec un petit timelapse. Et voilà, j'ai fini les deux poissons. Alors, il y en a un que j'ai oublié de faire en replay mode. Du coup, j'ai fait le deuxième. Mais ça fait un petit peu rempli comme ça. Sinon, pour ce truc en cobble que j'ai créé, je vais en fait beaucoup l'agrandir. Comme ça, on pourra mettre des corail jusqu'en haut. Là, on ne va pas se mentir. Il ne sert un peu à rien. Et ensuite, je vais essayer de recréer un petit temple de loup par ici. Ou par là, on s'en fout un peu. Mais en tout cas, ça ne sera pas une taille réelle parce qu'il n'y aura même pas la place. On verra bien, quoi. Ouh là là, on a un petit problème. Attends, attends, j'ai jamais vu ça, honnêtement. Oh, le nombre de mobs. Je crois que j'ai trouvé la future ferme à mobs, là. C'est impressionnant. Si je tombe, je pense que je suis mort. Ok, je ne suis pas mort. Je n'ai pas du tout eu peur. Bon, du coup, maintenant, je vais récupérer 14 sauts de lait. Comme ça, je suis tranquille pour aller visiter le temple de l'océan. Enfin, visiter, plutôt tout casser. Et sinon, par ici, ça commence vraiment à être stylé. Super, je viens d'arriver dans le temple. On va essayer directement de tuer celui-là. Normalement, j'ai mon plastron. Il ne devrait pas me faire trop mal. Par contre, pire truc, je n'ai pas apnée sur mon casque. Alors là, je m'en fous, je retourne à la base le récupérer. Parfait, apnée 3 sur le casque. Ça coûte 13 niveaux. Et au moins, je vais pouvoir rester pendant pas mal de temps sous l'eau. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Je vais également en faire quelques portes. Voilà. Ok, super. Là, j'y suis. Je viens déjà de prendre l'effet insupportable. Voilà, meurt. En soi, mon but, je suis ici. C'est juste de récolter des matériaux. Donc, j'ai oublié de prendre une shulker box. Ça, c'est super. Bon, parfait. J'ai récupéré pas mal de blocs. Ça va suffire pour en faire un tout petit. Mais au moins, ça va rajouter du charme dans l'aquarium. Bon, voilà le résultat. Malheureusement, la fin du replay mode accrache. Impossible de récupérer le reste. Mais bon, vous n'avez pas raté grand chose. J'ai juste rajouté des petits piliers en prise marine taillée. Et franchement, ça rend super bien. Juste de ce côté, j'ai oublié. Donc, je vais les rajouter. Là aussi, d'ailleurs. Sinon, je viens d'avoir la meilleure idée. Juste ici, je vais créer un faux portail en ruine. En plus, c'est pas du tout compliqué à faire. Et ça va rajouter vraiment beaucoup de charme. Regardez-moi ça. On a tout ce qu'il faut dans cette shulker box. Déjà, on a un petit peu d'obsidienne. Des blocs de magma. Ça, c'est très important. Beaucoup de netherrack. Et là, on a déjà quasiment tout ce qu'il faut. Je pense le créer juste ici. Ça me paraît être une bonne place. Parfait, nickel. Je place le portail tout en le cassant un petit peu. Sinon, c'est pas drôle. Et je vais rajouter quelques petits blocs de magma. En plus, dans l'eau, ça va faire des bulles. Du coup, ça va rajouter vraiment du charme. Ouais, par contre, j'ai juste oublié le petit coffre qu'on va placer juste là. Voilà, super. Ouais, par contre, avec les shaders, ça a vraiment trop de flow. J'imagine même pas quand il va y avoir l'eau. Franchement, j'ai trop hâte. Mais du coup, vu qu'on va devoir ramener des mobs dans notre océan, je vais devoir récupérer tous les netherracks que j'ai. Alors, en tout, j'en ai 15. Le problème, c'est que malheureusement, ça ne va pas suffire. Du coup, je vais récupérer toutes mes émeraudes et je vais aller en acheter un villageois. Alors, je vais regarder où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est par là. Voilà, super. Au final, ça m'en fait 22. Je verrai tout à l'heure si je ne peux pas en racheter. Mais là, actuellement, je ne peux pas. Sinon, j'ai récupéré pas mal de terre parce qu'on va le mettre sur le dessus. Sinon, l'eau, ça va être impossible de la placer. Bon, ok, super. J'ai fini de tout remplir. Et d'ailleurs, si on regarde là-dedans, regardez tous les mobs qu'il y a parce qu'en fait, on dirait que c'est jour. Et quand j'enlève le Fulbright, ça ressemble à ça. Donc, c'est compréhensible. Dans tous les cas, quand on va mettre à l'eau, ça fera juste des zombies noyer. Donc, c'est pas trop grave. Sinon, juste là, je vais faire une source infinie. Et puis, je vais remplir tout avec de l'eau. Bon, bah, c'est parti. Je vais aller chercher les petits coraux. Alors, je vais assembler ces deux houes. Comme ça, j'ai un raccommodage dessus. Parfait. Et je vais également mettre un petit lingot de nezurite dessus. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un océan chaud. Il me semble que c'est ça. Par contre, regardez tous les mobs qu'il y a là-dedans. C'est abusé. Parfait. J'ai trouvé le biome grâce à Chung Base. Le seul problème, c'est que quand je récupère les coraux, il meurt. Parce que j'ai oublié une pioche skill touch. Et avec la houe, on ne peut pas la récupérer à part ça. Donc, ouais, j'avoue, j'ai un petit peu le seum. Mais bon, écoutez, on va retourner à la base rapidement. Et on va aller se faire cette petite pioche skill touch. Voilà, je la récupère. C'est celle-ci. On ne va pas non plus mettre de nezurite dessus. Ça ne vaut pas le coup. Et voilà, super. Là, ça fonctionne avec la petite pioche touchée de soi. Sauf que, avant de placer l'eau, j'aimerais bien créer une petite île au milieu. Du moins, sur le côté, je pense que ça peut vraiment avoir du charme. Genre, par ici, comme ça. Mais pour ça, j'ai besoin d'un petit peu de terre. Parce que sinon, ça va être compliqué à faire. Et voilà. Donc, alors, peut-être qu'ici, je peux un petit peu arranger. Parce que ce n'est pas super. Ouais, comme ça, c'est bien mieux. Je vais peut-être mettre une petite maison et quelques arbres. Mais dans tous les cas, maintenant que le truc est fait, on pourra le faire tout à l'heure. Là, j'ai surtout envie de casser pour que l'eau se mette. Surtout qu'il y a tellement de mobs. Il faut qu'il s'enlève, là. Et voilà, il y a toute l'eau dans l'aquarium. Alors, par exemple, sous le poisson, là, on ne voit pas grand-chose. Ouais, sous le poisson, juste ici. Il y a plein de mobs. Je vais devoir remettre de l'eau. Ouais, toi, tu sais quoi ? Transforme-toi en noyer. Comme ça, j'aurai juste un tree name. Ça m'arrange. Il y en a déjà pas mal des noyers. Là, c'est incroyable. Et toi, tu ne peux pas tirer dans l'eau, frérot. Ah, t'as le sub. Je prends juste une enclume pour une aimly name tag. Au moins, je le ferai là-bas. C'est plus simple. Parce que sinon, les noyers, ils vont des spawn. D'ailleurs, j'espère que ce n'est pas déjà fait. J'aurai un petit peu le sub. Parfait. Donc, j'ai déjà un name tag juste là. Je vais en renommer plein. Ah, je les ai tous renommés. Oh, c'est incroyable. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Parfait. Il y a déjà deux noyers qui sont renommés. Je vais en faire quelques-uns encore. Bon, là, il y en a cinq. Bon, écoutez. Les autres, on va les enlever. Parce que le but, ce n'est pas d'en avoir 50 000. Oh là là. Par contre, il y a encore des creepers. Ou alors là, je sens que mettre toute l'eau ici, ça va être assez relou et long. Bon, regardez-moi ça. J'ai fini le dessous juste ici. En revanche, ce poisson-là n'est pas du tout fini. On va devoir s'y mettre. Oh là là. J'étais en train de réparer l'eau. Et qu'est-ce que je vois ? Non, là, c'est vraiment abusé de tous les mobs. Je suis censé faire quoi avec ça, moi ? Ah, et le problème, c'est les bannières. On ne peut pas les mettre. Parce que ça fait une bulle d'eau et ça, on n'y peut rien du tout. Et voilà, le bateau est enfin fini. Ça fait vraiment plaisir. Là, normalement, il ne me reste plus rien à part le temple de l'océan. Et visiblement, deux, trois imperfections ici. Oula, d'accord, ils sont tous ici, en fait. Ok, super. Je crois que c'est bon de partout. Ouais, ça m'a l'air nickel. Alors, je peux vous dire qu'on ne se rend pas compte. Mais le fait de remettre l'eau de partout, c'est vraiment une énorme galère. D'ailleurs, là, je suis en train de me dire qu'à un moment, il y avait des Undermans que dans cette zone-là. Du coup, ils ont détruit du sable. Je vais aller remettre ça directement parce que ce n'est pas très beau. Et maintenant, plus qu'à placer de la bonne mille pour faire des algues. Et voilà. Voilà, j'ai fini de poser tous les coraux. Je suis vraiment super content. Surtout qu'on peut mettre des algues sur les poissons. Et premier degré, ça rend vraiment hyper bien. Même là, je suis assez content de moi, franchement. Même le petit temple de la mer, il est franchement super stylé. Je pense que c'est mon meilleur build depuis le début que je joue à Minecraft. Je vais juste rajouter quelques petits arbres de jungle par ici. Voilà, un premier et un deuxième juste là. Maintenant, si je regarde de loin, oh là là, c'est trop stylé. Bon, bah écoutez, maintenant, on part en quête de récupérer des dauphins et des poissons. Et même des poulpes, si on en trouve, ça serait vraiment pas mal. Parce que c'est vrai que cet aquarium est très beau, mais il manque quand même pas mal de poissons. Et il y a des poulpes juste là. Est-ce que si je les prends, on laisse ? Incroyable. J'espère que je peux m'envoler avec. Ça serait insane, vraiment. Allez, venez les frérots. Ok, parfait, j'en ai pris quatre. Allez, on va tenter. Ah, ça a juste cassé les laisses. Du coup, je ne sais pas trop comment faire, honnêtement. Ah si, j'ai peut-être une idée qui me vient en tête. Attendez deux petites secondes. Je vais essayer de récupérer les blocs et de monter à une certaine hauteur. Et ensuite, on pourra peut-être se diriger jusqu'à l'aquarium. Si j'y arrive, c'est vraiment incroyable. Ok, viens par là, toi. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Comme par hasard, maintenant, ils ont disparu. Ok, parfait. Maintenant, je vais essayer ma technique. Oh, la dinguerie. Alors, j'espère juste qu'ils ne vont pas mourir de manque d'eau. Ça sera un peu dommage. On va essayer de faire vite. Ah ouais, c'est ça le problème. Oh non, je suis trop le seum. Peut-être qu'avec les dauphins, ça peut marcher. Mais bon, les poulpes, je m'y attendais un petit peu. Bon, vu qu'il y a quand même un petit temps mort où ils peuvent rester en dehors de l'eau, j'ai peut-être une idée. Je vais mettre un seau d'eau quand ils vont commencer à suffoquer. En fait, je pense qu'il y a moyen de... Ah, bah, qu'est-ce que je viens de dire ? Non, frérot, on ne meurt pas. Ouais, non, c'est vraiment impossible. À moins que j'arrive à faire une montée d'eau. Ça me paraît super dur, mais c'est pas impossible en faisant ça. Bon, j'ai fait tout un chemin avec de l'eau. Franchement, je vous le dis, si j'y arrive, c'est un miracle. Allez, viens me ref... Oh, la dinguerie. Oh, j'ai réussi avec lui. Et de deux. Bon, malheureusement, il y en a un qui n'a pas survécu. Pour pas qu'il y spawn, je vais leur mettre un petit name tag. Bon, désolé pour ton nom, frérot. Parce que, ouais, j'avoue que l'autre, je ne sais pas où il est passé. Alors, peut-être qu'il se cache un peu. Est-ce qu'il ne serait pas là-dedans, par hasard ? Non, je n'ai pas l'impression. Euh, tu vas éviter ça, frérot ? J'ai... Il est bête ou quoi ? Est-ce que je vais essayer une technique de gros taré ? Mais oui, totalement. Alors, est-ce qu'ils prennent l'eau ? Oh, oui. Oh, la technique de génie. Allez, pitié, dites-moi que ça va marcher. Non, à quel moment les laisses se cassent ? Bon, j'ai quand même mis quelques petits poissons dans l'aquarium. Mais on ne va pas se contenter d'une seule variété de poissons. C'est pour ça que je vais aller en récupérer dans l'océan à Koro, qui est pas très loin de chez moi, finalement. Franchement, si vous avez des astuces dans les commentaires pour récupérer plus de dauphins, je suis preneur parce que je ne vois absolument pas comment faire. J'avoue que de ne pas mettre de dauphins, c'est un peu dommage. Moi, je dis pas non à quelques astuces. Ouais, voilà, c'est exactement cet océan dont je parle. Et là, normalement, on a des poissons, voilà, des poissons trop stylés. Là, j'en ai cinq. Je vais pouvoir essayer d'en récupérer encore, mais d'une autre variété, parce que sinon, wow, wow, ils sont trop drôles, ceux-là. Ah oui, c'est les poissons... Ah, bah ouais, ceux-là, j'allais dire le nom, mais il n'y a pas besoin maintenant. Là, on a des petits poissons rouges. Je vais tous les ranger dans cette shulker. Voilà, super, on a même un axolote, j'avais pas vu. Et je peux en récupérer encore sept. Oh, des dauphins incroyables. Est-ce que je peux réussir à les emmener en laisse ? Ça va être exactement le même problème que tout à l'heure, mais bon, on peut essayer. Ok, imaginez, j'arrive à repartir avec eux. Ah, oh ! Oh non, j'ai cru. Ils ont décollé, en plus. Oh, en fait, si je fais pas de mouvement brusque, il reste. Je vais aller en chercher un autre. Bon, là, du coup, ça va casser en théorie. Ouais. Ah non, même pas. Oh là là là, dinguerie. Regardez-le. Oh, c'est incroyable. J'aurai, il meurt pas, par contre. Ok, on arrive bientôt. Le dauphin est pas mort. Je sais même pas comment c'est possible. Pitié, faites que j'arrive à le mettre dans l'aquarium. Ça serait incroyablement stylé. Oh, je vais pleurer. On était si proches. Non ! Vraiment, j'étais à rien de le mettre. Mais comment c'est possible ? Oh, j'ai trop le seum. Surtout que j'ai plus de laisse maintenant. Oh là là. Bon, on va quand même mettre ces poissons. Et on met le petit axolot. Ok. Ah, ok. Non, il tue les poissons. Alors là, frérot, je m'en fous. Je te tue, c'est moi qui te tue. Hein ? Il fait le mort ? Ah, il faisait le mort. Bon, bah, du coup, c'est sur cette pauvre mort de dauphin qu'on se laisse. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle m'aura pris à peu près 120 jours de tournage. Donc, j'en ai vraiment marre. Ça fait 4 jours que je suis dessus. Donc, si vous voulez me récompenser, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Lopesque.